Bienvenue, cette vidéo vous montre comment partager facilement des indicateurs et des tableaux de bord entre utilisateurs de Beetle. Dans cette vidéo, seul le partage d'un tableau de bord sera présenté, mais sachez que la logique est identique pour les indicateurs. Dans l'onglet Tableau de bord, trois rubriques sont accessibles en cliquant sur les boutons correspondants. La rubrique « Mes tableaux de bord » liste les tableaux de bord que vous avez vous-même créés et dont vous êtes le propriétaire. La rubrique « Tableaux de bord partagés » liste les tableaux de bord que d'autres utilisateurs de Beetle ont partagé avec vous. La rubrique « Tableaux de bord publics » liste les tableaux de bord accessibles par tous les utilisateurs de Beetle. Les tableaux de bord publics peuvent ainsi être visualisés et imprimés par tous les membres de Beetle, quel que soit le type de compte. Ils permettent notamment d'apprécier les possibilités de l'outil avec des tableaux de bord déjà complets, pouvant vous servir d'exemple. Pour partager un tableau de bord vers un autre utilisateur de Beetle, cliquez sur l'icône de partage correspondante. Dans un premier temps, vous devez envoyer une demande de partage vers le destinataire choisi. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Contact » et renseignez l'adresse e-mail de l'utilisateur Beetle avec qui vous souhaitez partager votre tableau de bord. Celui-ci recevra une notification par e-mail qu'il devra accepter pour autoriser le partage. Une fois la demande de partage acceptée, vous pouvez désormais partager indicateurs et tableaux de bord avec cet utilisateur. Cliquez sur l'onglet « Partage » et faites tout simplement glisser le nom du contact avec qui vous souhaitez partager le tableau de bord depuis la case de gauche vers la case de droite. Enregistrez votre partage et l'utilisateur recevra alors une notification par e-mail lui indiquant qu'un tableau de bord lui a été partagé. Le tableau de bord partagé est bien disponible sur le compte du destinataire dans sa liste de tableaux de bord partagés. Le propriétaire peut stopper le partage d'un tableau de bord à tout moment en cliquant à nouveau sur l'icône de partage, devenu bleu, et en retirant les contacts souhaités de la liste. Le partage des indicateurs fonctionne de la même manière et permet au destinataire d'intégrer les indicateurs partagés dans ses propres tableaux de bord. Et maintenant, à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !